Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être mon tout premier haul sur la chaîne Parce que oui je me suis enfin acheté des choses, je me suis enfin fait plaisir Car je suis une fille qui aime beaucoup acheter mais au moment où je dois payer Bah enfin quand je me dis que je trouverais mieux ailleurs, moins cher du coup je n'achète pas Mais cette fois-ci je me suis dit Océane tu achètes point barre Donc aujourd'hui j'ai eu envie de vous présenter les articles que j'ai acheté Donc vous allez voir ce n'est pas un big haul, j'ai acheté en tout 6 articles Mais ça me faisait plaisir de vous présenter tout ça donc c'est parti Donc mes 3 premiers achats sont entre guillemets osés Car je ne les ai pas acheté sur un site d'équitation, je les ai acheté sur Amazon Donc Amazon c'est 3 points d'interrogation Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas Moi je suis un peu mitigée sur ce sujet mais je me suis quand même laissée tenter sur 3 articles Parce qu'ils étaient moins chers et que les frais de port étaient gratuits Du coup ce n'était pas à négliger Donc premier article que j'ai acheté c'est un tapis de sel pour Bilbao Donc il est de couleur bleu ciel Donc c'est de la marque Reading World Donc c'est quand même une marque parce qu'il se vend également sur des sites d'équitation Donc c'est un taille Shetland Donc la première chose que j'ai fait quand je l'ai reçu c'est que je l'ai comparé avec un tapis taille poney Et ce tapis là est juste riquiqui comparé à l'autre Donc voilà je trouve ça vraiment très mignon Il paraît quand même costaud et c'est quand même une bonne épaisseur Les petites coutures sont quand même bien faites, solides Donc on verra avec l'utilisation Mais il ira super bien avec le lit col éthologique que j'ai fait Que j'ai commandé sur cheval étho pour Bilbao Du coup voilà il sera tout joli avec ce tapis Second article que j'ai acheté sur Amazon C'est un surfait pour Bilbao également Donc dans une prochaine vidéo je vous parlerai de l'avenir que je réserve à mon loulou Car il y a eu des changements depuis l'arrivée de Gossip Mais je ne vous en dis pas plus Donc ce surfait est basique, c'est un noir Il n'a pas de marque donc j'espère que c'est quand même de la bonne qualité Les anneaux ont l'air solides ainsi que les coutures Le seul truc qui me fait peur c'est la petite moumoute J'ai peur qu'elle s'use rapidement avec l'utilisation Mais bon on verra J'ai dû rajouter des petits trous pour Bilbao Parce que malgré qu'il a un gros bidon Je n'arrivais pas à serrer correctement le surfait Du coup voilà on verra avec l'utilisation si c'est quand même de la bonne qualité ou pas Dernier achat que j'ai fait sur Amazon Ce sont des reines allemandes Donc vous allez me dire pourquoi j'ai acheté des reines allemandes C'est tout simplement pour les utiliser comme longues reines Parce que les longues reines sur les sites internet sont trop grandes pour les mini Du coup on a un kilomètre de reines Du coup j'ai pris les reines allemandes afin de les utiliser comme longues reines Donc celles-ci sont de la marque Kerb Donc c'est une marque allemande Ce ne sont pas spécifiques dans l'équitation Mais bon on verra Ils sont en nylon et le bout avec les mousquetons en cuir Donc les mousquetons ont l'air quand même solides Ainsi que les petites coutures Donc voilà on verra avec aussi l'utilisation s'ils sont quand même solides ou pas Ensuite je vais vous présenter 3 articles que j'ai fait chez PAD Parce que oui j'ai un PAD près de chez moi Sauf que je n'y étais jamais allée Je passe tout le temps sur l'autoroute Je le voyais Je me suis dit qu'il fallait au moins j'y aille une fois dans ma vie Du coup j'ai pu y aller Du coup j'ai profité pour acheter 2-3 petites choses Donc le premier article que j'ai acheté c'est la fameuse Magic Brush Donc ce n'est pas la vraie C'est de la marque Hypotonique Mais j'entends parler de cette brosse partout Que ce soit sur Youtube ou chez des gens que je connais Je l'entends partout Du coup j'ai voulu la tester Je l'ai payé 1,50€ Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisé sur Bilbo et Gossip Parce qu'ils perdent encore leurs poils d'hiver Donc si je passe un coup de brosse Bah la brosse elle serait blindée de poils Du coup j'attends que leurs poils d'hiver partent pour l'utiliser Et voir si elle est aussi fameuse que tout le monde le dit Donc on verra ça quand je pourrai l'utiliser Second article que j'ai acheté chez PAD Et j'en suis pas du tout déçue Quand je l'ai vu j'ai vraiment craqué C'est un second tapis de sel pour Bilbo En couleur bleu roi La couleur est vraiment éclatante Je le trouve vraiment magnifique Il est aussi de taille Shetland On voit qu'il a des petits décors en gris sur les côtés Donc je le trouve super mignon Il est de la marque Equitem Donc c'est super que je trouve Je trouve vraiment super qu'on puisse trouver des équipements pour Shetland Je sais pas du coup j'irai voir une prochaine fois Pour retrouver d'autres équipements pour les mini Ce que je trouve plutôt pas mal C'est qu'il a quand même une certaine épaisseur Il est quand même moelleux Pas aussi dur que l'autre Et ce qui est génial c'est que les petites languettes sont en scratch Du coup c'est super pratique quand on doit passer les sangles Donc voilà j'ai vraiment craqué Je l'ai payé une trentaine d'euros Du coup voilà je le trouve magnifique Et il devrait aller magnifiquement bien sur Bilbao Donc la prochaine vidéo sera un essayage de tous ces équipements Comme ça vous allez pouvoir voir si le tapis rend très bien ou pas sur Bilbao Et là je vais vous montrer mon dernier article que j'ai acheté Et j'en suis amoureuse Je pense que vous avez deviné de quoi il s'agissait Il s'agit de cette petite chose Je l'adore Il est magnifique Donc c'est un petit licol que j'ai acheté pour Gossip Parce que j'ai vu que j'avais acheté plein de choses pour Bilbao Et que j'avais pas fait plaisir à ma petite choupinette Donc c'est un petit licol rose, blanc et gris taille poulain Que j'ai payé 6 euros chez Pad Donc les petits strass n'y étaient pas C'est moi qui les ai rajoutés Ainsi que ce petit bijou Donc si vous aussi vous voulez créer des petits bijoux comme ça N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo Où je vous explique comment faire des bijoux de licol Donc let's go sur la dernière vidéo si vous voulez en créer Donc voilà je le trouve vraiment magnifique avec ma petite customisation Le seul petit bémol c'est vu que c'est un taille poulain Bah quand on resserre le petit anneau revient juste au dessus Mais bon c'est pas trop grave sur celui là Parce que ça brille Du coup ça rend quand même super joli Mais voilà je le trouve vraiment magnifique Il rend vraiment super bien sur Gossip On dirait une véritable petite princesse Il me manque juste une petite longe pour faire un ensemble Et ma choupinette sera magnifique Voilà Donc voilà je vous ai montré tous mes articles J'espère qu'ils vous auront plu Bon vous avez vu qu'il n'y a pas énormément de choses Mais le souci c'est quand on achet des trucs taille mini Bah les prix montent très rapidement Du coup on peut pas se faire autant plaisir Mais je ne suis vraiment pas déçue de mes achats Donc si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A la commenter et à la partager Vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux Tels que Facebook, Instagram et Snapchat Les liens seront en fin de vidéo Ou dans la barre d'infos Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne fun journée Je vous fais plein de gros 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 bisous Et je vous dis à la prochaine Bye bye